Alors, any minion can burn this card as a direct action. Put this card on a vampire. Controlled by another Metuzel and choose the circle while this vampire is in temper. Blue brother of the chosen circle. Ok. Bon, c'est pas mal si on arrive à faire du dégâts aggravés. Ça permet de blider comme un porc derrière. Alvuzia. Après, c'est des cartes compliquées. Franchement, c'est un jeu qui est excellent. Mais il faut vraiment rentrer dedans. Par contre, quand vous êtes dedans et que vous jouez, c'est juste des parties de taré. Blade of Bellona. C'est une arme de mêlée. Strike. On va frapper avec plus d'un dégâts, avec une manœuvre optionnelle à chaque combat. Only usable to maneuver to close range. Ok. On peut juste se rapprocher. Oui, logique, c'est une arme de poing. Enfin, une arme de mêlée. Blessed Blade. Une carte de combat. Oh, je ne connais pas cette capacité, là. Cancel grapple card. Played by the opposing minion as it's played. Cancel grapple card. Ok. Ah, d'accord. Ça fait soit contre-sort, soit un strike. On va utiliser une mêlée weapon avec une strike de plus 2. Et si on a la capacité en supérieur, on strike à plus 3. Pouh. Fois 4. Bien. Ah, mais il y a quand même pas mal de quantités. Bon, je pense que 2 packs, c'est pas non plus idiot. Mais déjà, un pack, si vous la jouez en mode non-vénère, c'est correct. Je vous dis, il faut juste être à armes égales, quoi. Vu que le jeu redémarre, de toute façon, si vous arrivez à monter un groupe de potes, voilà, je pense que tout le monde va redémarrer en même temps. C'est plutôt pas mal, quoi. Bon, je ne vais pas tout lire. Je suis désolé. On regarde juste un petit peu les élus. Camaraderie. Reduce a bleed against you by one. Ouh, et là, on le reduce by 3 en supérieur. Putain, c'est génial. Fois 4. Children of Stone. C'est des cartes trop longues à vous lire en vidéo. J'aimerais bien vous filmer une partie de Vampire, un de ces 4. Mais franchement, c'est infilmable. Enfin, c'est infilmable. On pourrait filmer, mais derrière, il faut la commenter. Parce que sinon, c'est vraiment, à mon avis, inintéressant. Et voilà, c'est des parties qui durent 2h, 2h30, 3h pour commenter ça. Alors, ça peut être passionnant. Mais comme ça peut être super chiant, en fait. C'est un exercice vraiment... Je pense qu'il faut que vous y jouiez, tout simplement. C'est un jeu qui se vit, quoi. Vraiment, on monte sa partie petit à petit. C'est beau, ça. Oh la vache ! C'est magnifique. Ah, c'est un... C'est un allié, ça. Enfin, non, c'est pas un allié, c'est un... Si, c'est un allié. Donc, c'est un mec qui se comporte comme un Vampire. Mais ce n'est pas un Vampire. Ok. Inevitability of the Void. Action modifier. Seulement utilisable pendant un Bleed. On va faire plus un Bleed. Et ensuite... Ou alors en supérieur... Ah, c'est un truc qui utilise 2 capacités. Je n'avais jamais vu. Et en supérieur, plus un Bleed pour chaque 10 cartes dans le cimetière du joueur ciblé. Plutôt cool. Oh ! Oh la vache ! Ils se sont améliorés par rapport à certaines dernières extensions qui étaient sorties. Ça, c'est... Pouh ! Ah ouais, non mais je kiffe ce jeu. Pourquoi j'ai revendu mes cartes sérieux ? Ils disaient Master Voice. Moi, je vais me refaire la collecte petit à petit. J'espère qu'ils vont rééditer quand même les autres 7. Mais enfin bon, ça serait complètement idiot de récupérer une licence et un jeu tel de ressortir des dernières extensions qui étaient demandées et de ne pas continuer à ressortir les autres. J'ose espérer qu'ils ont conscience qu'il y a beaucoup de débutants qui n'ont pas de cartes. Oh là là, c'est beau aussi ça. Donc j'espère que ça va continuer les reprints. Magnifique ! Bon, bah écoutez, je n'ai pas lu beaucoup de cartes mais je crois qu'il valait mieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un truc vraiment fait à l'arrache comme d'habitude, à l'improviste comme d'habitude mais je ne pouvais absolument pas résister au fait de vous montrer ces cartes. Bon, bah si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et puis si vous voulez que j'ouvre ces packs-là, bah dites-le moi. Et puis surtout partagez-la parce que j'ai l'impression que personne ne sait que Vampire est ressorti. donc c'est tellement un putain de jeu de ouf que ça ne doit pas rester dans l'ombre même si c'est un jeu d'ombre. Allez, merci beaucoup à tous et à très bientôt. Salut ! Salut ! Wouhouhouhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada